yo salut tout le monde aujourd'hui gain sur son pour une nouvelle vidéo du coup comment jouer à des jeux avec sa manette ps4 ça peut marcher sur xbox etc mais faut savoir comment utiliser le bluetooth sur sa man genre comment utiliser le bluetooth pour le connecter à son appareil tablette, téléphone etc donc vous appuyez longtemps sur la touche share de votre manette puis la touche playstation voilà vous faites un peu en même temps dès que votre manette a clignote le bluetooth est accueilli donc ensuite vous allez installer la petite application Octopus que j'ai juste là donc vous allez la lancer voilà vous aurez vos jeux en haut qui sont pas compatibles avec votre manette bien sûr là il faut mettre le bluetooth donc là vous allez juste attendre vous allez mettre wireless controller parce que ps4 c'est la ps4 directement donc là vous mettez effectuer ensuite là vous allez choisir votre jeu ou moi je mets les jeux qui sont à moi parce qu'il y a un jeu à mes frères et soeurs du coup bah voilà là vous mettez les jeux du coup vous mettez stommelguys si vous voulez jouer vous pouvez mettre roblox etc mais les paramètres ça sera pas pareil pour tous donc moi personnellement là j'allais sur stommelguys vous mettez ignorer encore le fait ignorer donc c'est pas ça on s'en fout vous pouvez aussi faire sur ballstar etc sur tous les jeux que vous voulez du coup voilà normalement là vous m'entendez toujours c'est bon du coup bon là malheureusement vous pouvez pas connecter de périphérique ou quoi c'est pas votre compte qui sera fiché votre compte est toujours là où vous inquiétez pas vous comptez toujours en vie genre c'est juste ça vous fait un deuxième compte donc en gros là vous allez aller dans commande vous allez cliquer sur ça là haut vous mettez plus qu'est ce sera la touche pour actionner genre en gros si vous prenez là si vous voulez mettre cette touche là pour sauter vous mettez ça sur la touche sauter et vous appuyez sur la vote manager vous appuyez sur croix donc croix ce sera pour sauter ensuite bon vous pouvez mettre des touches du pad genre si vous voulez vous pouvez mettre voilà vous pouvez mettre ça pour le chat le pad ensuite left donc le joystick de gauche ce sera pour le joystick et le joystick de droit donc right ce sera pour la zone de contrôle de la caméra donc là tout est au point et que vous allez lancer une partie voilà normalement tout est bon après si vous voulez vous pouvez encore rajouter des boutons pour je sais pas lancer une game directement regardez si vous voulez je peux vous montrer euh là vous du coup vous rappelez sur le plus là si vous voulez vous remettez ça mais un petit peu plus bas pour pas que ça touche ça là hop et là par exemple je vais appuyer triangle pour lancer une partie voilà voilà vous allez voir du coup là vous mettez des trucs ok vous quittez et là vous voyez que la touche y elle est sur mon truc joué donc quand je vais appuyer y ou bah triangle du coup sur ps4 ça va lancer une partie bon mais je vais m'être annulé là regardez là du coup avec le joystick de droite je peux tourner le joystick de gauche je peux avancer ensuite je dois appuyer deux fois sur croix pour pouvoir faire un double saut euh flèche de haut du coup pour activer ça bon je vais peut-être je vais me faire disqualifier exprès voilà là si vous voulez je suis un 360 je vais sauter dans le vide ou en face voilà là je peux sauter là bas si vous voulez mais voilà c'est pas trop c'est pas votre compte du coup c'est ça qui est dommage vous pouvez peut-être associer si vous vous connectez à facebook euh du coup bah moi après j'avais fait une game juste avant pour tester du coup mais ça enregistre quand même votre progression là si vous voulez on va aller tester ça sur brawl star donc là on va aller directement sur brawl star vous retournez attend on va fermer tout ça vous retournez direct sur octopus du coup vous attendez un petit peu que ça charge donc là vous allez aller sur brawl star ouais non allez on va faire c'est sur roblox sur brawl star c'est un peu comme son de guise genre c'est un peu près les mêmes touches pas mince désolé voilà normalement ça m'a lancé roblox vous pouvez faire ça sur toutes les applis que vous avez vraiment même sur tiktok et tout vous pouvez tout faire tout bon donc là logiquement ça va pas mettre mon compte en roblox peut-être mettre un compte invité je sais pas vous pouvez jouer aussi sur among us sur clash of plans du coup voilà donc je vais me connecter à mon compte les gars là les gars j'ai clairement de faire mon compte bah un autre du coup parce que c'est un autre roblox en gros c'est comme si vous avez deux roblox voilà donc je n'ai pas l'inspi pour les pseudos mon pseudo ça marchait pas du tout donc j'ai dû m'appeler toto le poto 2 bon du coup là vous allez allez vous allez faire pareil bon du coup euh vous allez aller dans y'a même pas la touche paramètre c'est une lie ok c'est juste sa charge là vous allez dans paramètre du coup en haut à droite normalement c'est un exemple hein c'est pour vous dire que ça marche sur tous les jeux euh bon par contre je sais pas où c'est qu'on fait pour le contrôle paramètre peut-être bon du coup je sais pas trop où c'est mais du coup on va se fier à l'aller un peu ah oui c'est vrai y'a pas trop de boutons pour roblox du coup on va dire pour sauter on sait très bien que c'est là donc là vous mettez croix pour sauter c'est à peu près là je crois euh du coup je sais que vous mettez exactement au même endroit euh du coup ride vous mettez exactement aussi au même endroit on va peut-être agrandir un peu la zone pour être sûr que c'est bien là voilà euh ensuite là si vous voulez regarder vous pouvez ajouter là en haut la petite touche option voilà pour retourner au menu directement donc une fois que vous avez ça hop vous mettez ok euh voilà une fois que vous avez ça du coup euh euh vous allez lancer une game normal vas-y je suis sur le premier mode qui me vient pour voir déjà si ça marche donc là déjà le joystick on peut voir que ça marche déjà ça a l'air de marcher parce que sur mobile ah oui on peut quand même le faire tout en fait je peux toucher mobile et manette vas-y on va mettre jouer ça marche très bien les gars je suis choqué même que ça marche aussi bien oh mais c'est en vrai c'est vous savez que c'est vraiment pas mal du coup bah la touche A les gars vous la mettez à peu près sur joystick euh du coup le bouton gauche vous mettez là où j'ai mis et en plus ça bug beaucoup moins en gros en fait c'est juste le vrai Roblox mais voilà c'est juste que vous pouvez vous connecter à votre compte peut-être mais c'est juste moi je retrouvais pas mon identifiant du coup bah pas grave pas grave voilà et normalement si j'appuie option je peux clairement parler ok c'est juste j'ai mal positionné le bouton option genre euh je l'ai mis un peu trop en bas je sais pas si je peux modifier regardez là si je le mets bien là-haut là bah c'est là que j'appuie option bam bah start c'est le bouton option pour eux hein si je le mets si je le mets sur ça là sur la petite tête de bonhomme où il écrit avatar j'appuie option bam avatar voilà bon après les gars faut bien placer les trucs et voilà du coup what bon du coup c'est des bonnes vidéos Roblox hein euh voilà voilà du coup euh après si vous voulez je peux aussi vous le faire sur Brawl Stars c'est pas un problème là vous supprimez les pages vous retournez sur Octopus du coup bon on s'en fout de ça ok vous mettez pas maintenant vous vous en foutez ignorez du coup ça va du coup vous vous emmenez sur un deuxième Brawl Stars voilà là ça a affiché des touches je sais pas pourquoi mais du coup voilà c'était pour au moins vous montrer comme quoi on peut aller sur des... bah on peut quand même aller sur tous les jeux avec le pad les gars vous avez une petite souris si vous voulez avec le pad je viens de remarquer sauf exprès ok donc là ça vous dit euh recommencez tout sauf que nous on va pas bah en fait ça marche déjà ok je sais qu'il est déjà mis du coup bah là vous avez juste à diriger pardon là vous dirigez juste voilà donc là à savoir si on peut tirer ok vous pouvez tirer avec le joystick de droite attends c'est très spécial pour tirer les gars ok en fait vous devez appuyer R2 et le tout le joystick de droite pour viser ok après vous pouvez juste appuyer R2 comme ça ensuite là le parce que là je sais pas du tout comment ça va être ok j'ai pas mis de touche du coup pour l'ulti donc j'ai obligé de faire comme ça mais voilà du coup ça marche du coup après faut genre juste planifier toutes les touches pour lancer des games etc etc mais une fois que vous avez tout bah là par exemple là si vous voulez euh voilà regardez là je peux là je note alors que normalement je suis sur mobile regardez là elle va disparaître et là je peux marquer regardez on va on va refaire là c'est la souris de quoi vous cliquez sur le pad de la manette de ps4 regardez je vais marquer attend a z e t y aserti du coup et là je peux cliquer par exemple à l'endroit que je veux vous allez entendre un petit bruit je ok juste comme ça ce nom ne peut pas être accepté donc pas grave mais voilà pour ceux que ça peut à qui ça peut aider je vous incite vraiment à faire ça si vous voulez jouer à vos jeux genre ça peut marcher sur tifa mobile sur clash au flan sur bon clash au flan ça est un petit peu plus compliqué mais si vous arrivez à bien gérer les touches en vrai vous pouvez et du coup bah voilà moi ça sera la fin de cette vidéo j'espère que vous allez voir c'est parti